bonjour bienvenue sur la chaîne de speed easy com donc pour ceux qui ne connaissent pas je suis florent pontiac donc où j'ai tout simplement créé l'agence marketing speed easy com donc nous allons voir ensemble aujourd'hui les petits hacks les petits tips que vous pouvez avoir sur shopify pour vous permettre soit de customiser votre site est également si vous avez des petits blocages comme powerhead by shopify que vous avez en bas de votre site comment l'enlever assez rapidement alors bonjour tout le monde bienvenue sur speed easy com donc là on va voir ensemble comment en fait paramétrer l'expédition et la livraison par rapport à son site shopify d'accord donc c'est assez simple il suffit tout simplement donc d'aller sur paramètres quand vous êtes sur votre shop une fois que vous allez dans paramètres vous allez dans expédition et livraison ok et une fois que vous êtes ici vous pouvez modifier les zones vous avez zone d'expédition faites gérer d'accord donc là par rapport à ça vous voyez moi par exemple j'ai fait livraison standard et écrit 50 euros et plus c'est gratuit ok et après il ya le délai si ça concrètement ça vous plaît pas la façon dont c'est fait vous avez deux solutions soit on recommence tout on fait supprimer tout et on en refait des nouvelles choses soit on fait modifier le tarif ok donc à partir du principe que rien nous plaît on supprime tout tac supprimer ok là quand c'est comme ça on va faire tout simplement ajouter un tarif voilà donc le tarif va s'appeler livraison livraison standard vous mettez un prix si vous désirez en dessous ok mais c'est pas une obligation ok donc vous mettez un tarif vous pouvez ajouter d'autres conditions des conditions par rapport au poids des conditions par rapport au prix de la commande voilà vous pouvez faire ce que vous voulez ok là une fois que c'est fait vous faites terminer ok et là voyez livraison standard maintenant on veut rajouter une livraison express pour que les gens payent donc là on va taper livraison express et on va mettre pas gratuit mais on va dire que par exemple ça coûte 65 euros ok en fonction de ce que vous envoyez c'est des meubles et tout ça peut être normal d'accord sachant que si vous faites du dropshipping des fois je sais pas si vous avez fait attention des fois sur aliexpress vous avez des montants qui augmente et plus le montant que vous voulez par exemple vous voulez acheter une montre et que la montre en question vous dit qu'en livraison normale ça va prendre trois semaines un mois par contre si vous faites un ups ou autre vous allez payer je crois 100 et quelques euros 60 euros sa dépense des grosses sommes générales sur aliexpress et vous l'avez plus rapidement d'accord donc par défaut je vous conseille de mettre la même chose ici mais ça vous évite de perdre de l'argent voir un petit peu plus cher si vous voulez si le prennent c'est que voilà de toute façon si le prennent c'est du bonus pour vous mais ça évite de payer un supplément et ça ne mange pas à votre marge d'accord donc là vous faites terminer ok donc là vous voyez on a les deux livraison express livraison standard maintenant si on veut livrer dans d'autres pays voyez j'ai mis express international et standard international par rapport aux pays européens d'accord donc en fait là il ya tous les pays qui sont concentrés c'est ici si je veux les supprimer je clique ici je fais modifier la zone ok et à la place de l'europe si je mette l'asie l'afghanistan je mets ce que je veux d'accord kervistan le koweït la hausse liban voilà vous mettez vraiment les pays que vous voulez et vous envoyez là bas à savoir que si vous paramétrez pas ça au moment où vous lancez votre shop par défaut les gens pourront pas commander sur le titre donc c'est vraiment très important pensez-y ce que des fois on pense que tout est fait automatique oui c'est vrai il faut d'abord paramétrer les choses avant si vous faites pas ce qui va se passer c'est que vos commandes vous faites des mecs vont mettre des paniers abandonnés tout le temps parce qu'ils pourront pas le valider la commande et du coup vous serez embêté pensez tout le temps aussi à enregistrer très important d'accord et si jamais il y a une zone que vous voulez créer au moins vous voyez je suis pas trop embêté j'ai fait reste du monde c'est à dire qu'il y a l'europe et tout le reste du monde il paye standard national c'est 29 euros je pense surtout à tout ce qui est états unis canada l'amérique latine parce que ce qui se passe très souvent c'est que quand vous avez des comment dire des livraisons à l'étranger sur tous les états unis en fait au niveau douanier ça prend grave il taxe il taxe il taxe donc autant anticiper les choses et comme ça quand vous envoyez vous êtes pas embêté d'accord donc là tout ça c'est fait ensuite une fois que vous avez réglé vos modes d'expédition vous avez de plusieurs choses donc là vous pouvez avoir la livraison locale si vous faites du local donc moi là c'est chez moi d'accord où j'ai la société moi évidemment je propose pas de livraison parce que moi je fais que du coaching des créations de sites internet de des choses comme ça donc ça m'intéresse pas je suis aussi du du drop mais c'est différent c'est lié directement sur la plateforme de quand je fais du print of demand ou des choses comme ça donc je referai une vidéo là dessus donc là après vous avez les colis enregistrés d'accord par rapport à la taille du colis si vous voulez ajouter un colis avec une taille spécifique les enveloppes les paquets vous mettez le poids et ainsi de suite ok vous pouvez rajouter avec les tarifs et tout ça pour des tailles d'expédition bien précises ça c'est ce que si vous travaillez avec chronopost ou colissimo vous pouvez avoir ça et autre chose c'est vous voyez ils peuvent aussi imprimer des étiquettes donc c'est plutôt pas mal surtout pour ceux par exemple qui ont par exemple je sais qu'il ya des gens des fois qui créent des sites e-commerce alors qu'ils ont déjà un shop physique donc pour avoir plus de visibilité donc vous pouvez aussi intégrer chronopost et colissimo ils vous imprimeront les bons des étiquettes par rapport à vos produits et tout sera nickel d'accord après vous l'envoyez vous avez des modèles de bordeaux d'emballage et vraiment de tout les comptes transporteurs ça si vous avez un compte de transporteurs donc vous connecter donc fedex ou ups ok donc moi je l'ai pas mais si vous travaillez avec eux vous pouvez le mettre moi j'ai retrouvé avec aliexpress et en fait comme je l'avais déjà expliqué dans notre vidéo c'est le fait de bien négocier avec son fournisseur vous permet des fois d'avoir des délais beaucoup plus courts parce qu'il passe par différentes méthodes pour pour acheminer en fait les colis d'accord donc ça peut être pas mal mais en tout cas voilà si vous avez un compte fournisseur un transporteur et que vous livrez en france et que vous avez un produit vous fabriquez vous pouvez passer avec ça et le mettre en place avec votre compte votre compte ups ou fedex ensuite traitement des comptes personnalisées ça c'est si vous voulez ajouter un service donc avec le nom l'email donc de traitement de commandes personnalisées ça se traitera automatiquement d'accord donc voilà voilà donc c'est tout pour cette vidéo c'est surtout pour gérer les expéditions et la livraison donc comme je vous l'ai indiqué ce qui est très 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 important c'est vraiment de gérer les livraisons en fait dans les pays sur lesquels vous voulez livrer si vous faites que le marché français fait que le marché français si vous voulez quand même être un peu de l'européen parce que vous n'êtes pas loin d'une frontière comme l'espagne allemagne chose comme ça et que vous savez que votre site peut être vu par ces gens là il n'y a pas de problème vous pouvez rajouter l'allemagne avec les livraisons gratuites ou payant tout ce que vous voulez moi par défaut je fais à chaque fois france union européenne et le monde d'accord au moins je suis sûr de pas m'embêter et si jamais quelqu'un me commande ça s'envoie automatiquement d'accord donc je vous souhaite une très très bonne journée donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à savoir aussi que si vous avez des questions n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour voir sur quoi vous voulez qu'on fasse une vidéo la prochaine fois ou si vous avez un blocage n'hésitez pas à parler en commentaire et à donner de la force ça fait plaisir donc je vous souhaite une très très bonne journée merci à vous